Ah, et en tant qu'on a un, j'ai l'impression qu'on ne les a pas vus depuis une éternité les Lascars. Bah alors vous étiez en tournée encore. Ouais ouais, mais ça fait juste une semaine. Ouais ouais, mais vous me manquez, qu'est-ce que vous voulez. Un élève qui vient en jupe à l'école parce que le short y est interdit. C'est le sujet qu'on a imposé au Lascar pour leur 41e passage. Et c'est un sujet qu'on a trouvé dans la presse. Alors c'est arrivé en Angleterre, je vais vous donner exactement l'histoire, c'est un collégien britannique qui s'appelle Chris Whitehead. Il a 12 ans et il est arrivé un matin dans la cour de son école près de Cambridge, vêtu d'une jupe noire. Pourquoi ? Et bien parce qu'il trouvait qu'il y avait une discrimination envers les garçons. Parce que le règlement de l'école autorise évidemment les filles à venir en jupe, mais interdit aux garçons de venir en short. Alors lui il s'est dit, ah bon, les garçons n'ont pas le droit de venir en short et les filles qui font chaud ont le droit de venir en jupe. Et bien je vais venir en jupe. L'histoire a été racontée par The Daily Telegraph. Et évidemment l'école et la direction n'ont pas été très très contentes. Le principal du collège a précisé que l'uniforme des deux sexes était conforme à ce que la plupart des autres écoles anglaises exigent. Mais lui, Chris, il a dit, moi, je suis dans le règlement, on autorise les jupes, je porte une jupe, vous n'avez qu'à autoriser les shorts pour les garçons. Vous aimez être en short, vous, Eric, vous mettez ? Non, en jupe, oui. Catherine, ah ? Un kilt ? Un kilt ? Ben oui. C'est pas en Écosse, c'est au Royaume-Uni, mais c'est pas en Écosse-Cambride, c'est en Grande-Bretagne, ça, Cambridge. Oui, oui. Il paraît que sous le kilt, on ne met rien, c'est vrai ? Ah, ils mettent leur couille, quand même. Le sujet, donc, pour les Lascars gays, c'est un garçon qui vient en jupe à l'école parce que le short y est interdit. À vous, les Lascars, avec ça. Félicitations, vous êtes arrivés au terme de votre programme. programme de rajeunissement. Vous venez de gagner 20 ans. Merci. Wesh, robot, ça va, tranquille ? Bonjour, Ryan. Waouh, vous avez bonne mine. Merci, frère, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2047. Je le sais. Il est 28h73, la température extérieure est douce, il fait 92 degrés. Wesh ! Waouh, frère, ça caille de haut ! Ça va, Christy ? Ça va. Tranquille ? T'as passé une bonne journée ? Oh, une journée de malade, ça va ? Ça va, tranquille. Waouh, t'as les reforment, t'es bon ! J'ai une pêche, j'ai deux malades ! Vas-y, assieds-toi, je vais préparer à manger. Ok. Oh, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Ah, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il nous reste ? Oh, couscous, stagine, pizza, lasagne, canard à l'orange. Ah, vas-y, pour un canard à l'orange. Ok, par contre, ça va être long, Steve ! C'est pas grave ! Ok, je me dépêche ! C'est prêt ! Ah ! Ça fait zizir ! Vas-y, mets les dapours ! Bonsoir. Tout de suite, les résultats des élections présidentielles en France. Le nouveau président de la République française est Kev Adams. Et pour la septième croix consécutive, la première dame de France est Carla Bruni. Elle est toujours là, elle, sans déconner. En fait, j'ai vu un truc de fou en parlant show business. Cet après-midi, j'étais choqué, j'étais trop triste à la télé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait l'enterrement de Justin Bieber. T'imagines, il est mort à seulement 50 ans. Et c'est qui qui présentait la cérémonie ? Michel Drucker. Ah ! Vas-y, décroche ! Tu vois bien que je suis en train de manger, toi, décroche ! Non, mais c'est toujours moi qui décroche. Pourquoi tu décroches pas ? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Steve et Ryan ? L'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre fait que là, on est occupé. Alors laisse ton message après le wesh. Wesh ! Allô ? Wesh ? Ici, le commissariat de police a l'appareil. Oh merde, je décroche ! Allô ? Quoi ? Oui, c'est moi, oui ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est à cause de notre fils. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Mais il est au commissariat de police. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a osé venir à l'école en jean. En jean ! Oh non ! Mais qu'est-ce qu'on a raté dans son éducation ? Mais ça, c'est tafosse, Steve ! T'es tout en train de parler du passé, là ! Les jeans et les shorts, c'est interdit, maintenant ! C'est comme les chewing-gums et les dos d'orants, ça n'existe plus, tu comprends ? Bah j'y peux rien ! J'ai jamais oublié le jean ! Voilà, ça a toujours fait partie de moi ! Et je vais te dire quelque chose, Ryan. Je fais partie d'une association. Ni jupe, ni soumise. Quoi ? Ok, pas de problème. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu vois, si tu ne retires pas ce jean, je mange ce chewing-gum. Ah d'accord. Eh bien, si tu manges ce chewing-gum, moi, je mets du déodorant. Oh non, crache ! Crache, Ryan ! Crache, Ryan ! D'accord, j'enlève le jean, j'enlève le jean. J'enlève le jean. Crache, 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 crache ! Oh, c'est qui ? C'est peut-être mon fils. Oh, c'est mon fils ! Oh, mon fils ! Mon fils ! Mon fils ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris ? Mais n'essaie pas de parler, d'habitude tu ne parles pas dans les sketchs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, maintenant, avec nous, tous les deux, tu vois. Que va-t-il se passer ? Mon fils retournera-t-il en jupe à l'école ? Gagnera-t-il Roland-Garros un jour ? Vous le saurez en suivant la nouvelle série futuriste de France 2, les Lascar-Jupes. Les Lascar-Jupes ! Les Lascar-Tristes, ce soir, regardez, ils sont là. Oh là là ! Oh les pauvres rounets ! Ça va, les gars ? Arrête, arrête ! Oh là là ! C'est dur, Laurent, c'est trop dur ! Il y a longtemps que vous n'aviez pas eu un... Voilà ce que c'est que de voir Cavadam ce président ! Voilà le résultat ! 4 fois 13, 52 ! Bon, de toute façon, il n'y a pas de soucis, le public ne vous aura pas donné moins que nous. Ça, j'en suis certain. Ce sera au minimum 13. Mais je parie, franchement, je n'ai pas la note, mais je ne parierai pas pour énormément plus de toute façon. Si c'est au-dessus de 15, c'est vraiment, vous les payez dans les gradars. Allons-y ! 16 ! Bravo ! Oh, merci ! Merci ! Merci ! Ben ! Catherine ! Tout notre public, c'est plus du public ! Merci ! C'est bon, c'est bon. Vous n'êtes plus du public, vous n'êtes plus que des fans et vous n'avez plus de distance, ce n'est pas bien, vous ne les ferez pas progresser. Là, pour une fois, pour une fois, je suis d'accord avec Catherine. Pas pour ceux qui ont mis 16, parce qu'après tout, pourquoi pas, ça reste. Mais pour avoir 16 de moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui ont quand même mis à ce sketch au minimum 17, 18 ou 19. Et ceux-là sont totalement dingues, alors. Ah ben non, mais il faut le dire, vous êtes d'accord, les Lascars ? Oui, Laurent, on est d'accord. Oui, 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 enfin... Maintenant, voilà ! Mais enfin, nous allons enquêter sur cette histoire de dopage du public par les Lascars gays. On est content, de toute façon, pour vous. Tant mieux, ça vous fait un total, les Lascars. Un total de 68.